Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, bienvenue dans Bad News spécial Tipeee ! Bonjour Bad News ! On est au Bad News Geek Festival et les gens sont très gentils parce qu'on les emmerde depuis plus d'une heure. C'est vrai, c'est vrai. Et cette Bad News ne devrait pas exister mais sur Tipeee les gens ils ont dépassé le palier des 1000 euros. On avait dit si vous dépassez palier des 1000 euros, il y aurait une Bad News supplémentaire. Bah voilà ! Tu ne sais pas ce que je vais raconter ? Non ! T'as vu que j'avais préparé dans le train mais t'as rien vu ? Oui ! Je vous ai rien dit ? Non ! Très bien ! Ça va être trop cool ! Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi, on est une bête brochette de... Concore ! C'est vrai et c'est pas moi qui le dit. Et on commence tout de suite avec une Bad News en bref de Camille. C'est une Bad News, une vraie Bad News, qu'elle nous a envoyé de sa vie à elle. Et vu qu'on est quasiment à l'été et que c'est les vacances, et vu que c'est une Bad News de vacances, j'ai trouvé ça très bien de commencer avec cette Bad News mignonne, croyez moi il y a du trash après. Ah... Je dis ça pour les enfants qu'il y a dans la salle. Camille avait 11 ou 12 ans quand elle est partie en République Dominicaine, avec sa famille. Elle a passé les vacances là-bas et tout se passait très très bien. Le problème, ça a été l'avion retour. Bon déjà elle dit, avant de partir en vacances, j'ai réussi à me casser la gueule, j'avais 10 ans, j'avais un plâtre, j'ai fait la République Dominicaine et 13 heures d'avion en plâtre, c'est pas terrible mais bon. Donc elle a son plâtre, elle monte dans l'avion pour rentrer en France, ils volent, tout va bien, jusqu'au moment où le réacteur décide d'exploser en plein vol. Impeccable. Panique dans l'avion, sauf elle qui a 10 ans et qui fait... Les adultes ils bougent partout, pourquoi ? Là, les gens disent, non vous inquiétez pas, on va se poser, on a trouvé, il y a un aéroport, ils nous acceptent et tout ça. Ils s'arrêtent, je sais pas dans quel pays, enfin en tout cas ils arrivent à poser l'avion. Les gens disent, on va réparer l'avion. Ils mettent un nouveau moteur ou je sais pas quoi. Ils sont bloqués pendant 24 heures dans l'aéroport. Ah oui. Et ils n'ont pas d'argent, ils ont pas la monnaie locale, ils n'ont pas d'endroit où dormir, donc ils restent dans l'aéroport. Et on leur apporte les plateaux au repas qu'ils restent de l'avion, mais il n'y en a plus assez pour tout le monde, du coup ils attendent pendant 24 heures. Elle dit pendant 24 heures, je les ai passés à faire des concours de bulles de chewing-gum et des courses de porte-pagages. Puis, délivrance, l'avion décolle. Enfin, il repart pour la France et le réacteur prend feu. Yes ! L'avion fait demi-tour et se repose sur l'aéroport. Du coup, les gens de l'avion commencent à dire « Heu, ça commence à bien faire ! » Et là ils disent « Attendez, on va réparer l'avion et on repart. » Et là ils se disent « Ah non ! » « On repart pas avec cet avion et tout ça. » Du coup, ils ont appelé les militaires du pays pour que les gens se taisent un petit peu et les maîtriser de manière pacifique, avec des armes. « Mais attends, mais ce serait pas la France tous les années ? » Allez, troisième émission. Maintenant Thomas met les gilets jaunes dans la poche. Après les femmes, la SPA, maintenant les gilets jaunes. Alors... Pardon, c'est vraiment les gilets jaunes, c'est rigolo, mais en fait, moi je suis plutôt... Bon, bref. Je suis plus Pikachu que Mewtwo, quoi. Ouais. Mewtwo ? Oui, oui. Mewtwo ? Parce qu'il est un peu méchant, tu vois, il est badass, tout ça, donc il a un peu le pouvoir sur les autres Pokémon, donc c'est un peu Macron. Ouais, c'est un peu... C'est pas un genre. Regarde bien les photos, regarde bien les photos de Macron. Tu verras, il a un petit côté mûle. Si. Et puis là, du pouvoir, si, il prend tout le monde pour des cons et il va jouer, c'est tout. Et puis les critiques vont dans les sondages, et ils disent « Ah ! » L'avion prend feu, les militaires arrivent et tout ça, machin. Et là, quand les gens disent « Bon, vous remontez dans l'avion », et là, les mecs sont mis à gueuler, à hurler, et ils ont réussi, après 48 heures d'attente, à repartir en France avec un autre avion. Mais des gens sont repartis avec cet avion-là, et elle me dit « Je ne sais pas s'ils sont encore en vie ». Et elle dit qu'en plus, elle a fêté son anniversaire dans l'avion. Génial ! C'est vraiment une super journée. Merci beaucoup Camille. Et c'est peut-être fait plein de potes, hein ? Ah bah, sûrement. Ça resserre des liens, non ? Eh oui. En bref ! Une bad news qu'on m'a donnée ce week-end, parce que j'ai fait une BD qui s'appelle « Déby Moria versus la mort ». Et donc, en dédicace, j'ai des gens qui travaillent avec la mort, qui viennent me voir. Et hier, elle est vraiment toute neuvain, une dame est venue et elle s'occupe de, sur toute la région parisienne, des corps à transporter. Et elle m'a raconté une bad news. Alors, elle m'a dit qu'il y avait eu des articles sur internet, vous la connaissez peut-être déjà, c'est assez vieux. Une petite famille est partie en vacances en Espagne il y a quelques années. Alors, le mari, la femme et la grand-mère. Sauf que, il fait chaud, je ne sais pas, la grand-mère meurt en Espagne. Et le mari, il connaît un petit peu les prix pour faire venir un corps d'un pays à un autre. Et il se dit, ça va nous coûter une blinde. Et mémé, en plus, elle ne va pas nous laisser grand-chose. Donc, tu sais ce qu'on va faire, chérie ? Non. On va acheter un tapis. Oui. On va rouler mamie dedans. Et on va la mettre en soute. Oui. Ils sont en voiture. On va la mettre sur le toit. Sur le toit. Géni ! Il l'a mal attaché, du coup, mamie s'est embrûlée. Oh, ça vient bien pour moi que ça. Il roule mamie dans le tapis. Il l'a mettre sur le toit. Il passe la frontière. Vous allez dans la frontière, il y a les gens de... Les douaniers. Les douaniers commencent à faire. Et puis, putain, putain, putain. On a un corps sur le toit. Et les douaniers disent, viens, les mecs passent. Ouf. Ils ont stressé de ouf, du coup, ils ont soif. Ils s'arrêtent sur mon air d'autoroute pour boire un goût. Et là, on leur vole la voiture. C'est exactement le scénario d'un film d'un pot à moi. Ils sont allés chez les gendarmes. Dire, on nous a volé la voiture et ma mère. La voiture a été retrouvée, ils ont enterré mamie. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Super. Une autre en bref. C'est Rémi qui nous envoie cette bad news. C'est magnifique. Ça se passe en Afrique. Et une jeune fille, cette jeune fille est née sans vagin. Là, c'est une malformation qui existe. J'ai plus le nom. Une vaginomate, mes trucs. Donc, elle est née sans vagin. Et donc, n'ayant pas de vagin, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cette jeune fille est tombée enceinte après une fellation. Quoi ? Comment ? Vous voulez dire que son vagin est à l'intérieur de sa gamme ? C'est bon, c'est ça ? Elle avait le plateau là. Et c'est pour ça que c'est un bouton depuis des années. Elle grattait, elle grattait et à chaque fois elle jouissait. C'est bizarre. Non mais les homers. Non mais n'importe quoi. Oui, elle avait les homers là, mais comme c'est grand. N'importe quoi. Elle avait 15 ans. Elle est née sans vagin. Elle a accouché d'un petit garçon. Ah oui, elle s'est vraiment allé au bout quoi. Comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fou. Cette jeune fille n'aurait jamais dû pouvoir avoir d'enfant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle sortait avec une garçon. Sauf qu'elle venait d'en plaquer un autre. Et l'autre était plutôt jaloux. Et elle aimait bien jouer de l'arme blanche. Elle sue son nouveau petit copain. Du coup, elle l'avait... Excusez-moi les enfants dans la salle. Ça va dans son estomac. Sauf que le petit copain énervé, l'ex, les voit en train de sortir de je ne sais où ou là où il venait de voir le rapport. Lui, il est vénère et il sort son couteau et il plante la jeune fille dans l'estomac à plusieurs reprises. Et en fait, le sperme était contenu au chaud dans son corps. Donc les spermatozoïdes étaient toujours réactifs. Et la lame a transporté le sperme de l'estomac aux ovaires. Et elle est tombée enceinte. Incroyable ! Et c'est l'article sur RTL. Je suis institutionnel, c'est plusieurs articles, donc je suppose que c'est vrai. Et c'est plausible. C'était dans H. C'était dans H. Ensuite, en bref... Est-ce que... Alors, vous voyez peut-être les genres. Vous à l'image maintenant, vous voyez cette image. Regardez cette jeune fille japonaise. Elle est patron mini. Elle fait du cosplay, vous avez vu ? Attends, tu connais la vidéo ? Elle a des dents de vampires. Là, elle fête son anniversaire avec des petites frères-fraises. Là, c'est un cosplay vampire encore. Voilà, un petit smiley triste parce que ça va pas très bien dans la vie en ce moment. Voilà. Et maintenant, voici la dernière photo de cette jeune fille. Ah putain ! Voilà. C'est du sang. Alors, cette jeune fille qui adorait le cosplay, je vous remets là, cette jeune fille qui adorait le cosplay était avec son petite amie. Et puis, elle était très très amoureuse de lui, très très amoureuse de lui, très très amoureuse de lui. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est dit, il va me quitter un jour. Alors, je vais te tuer. Ok. Attends, t'as une photo avec un cadavre là ? Oui, c'est un cadavre. Bah, on peut le virer peut-être ? Non, il s'en est sorti, il s'en est sorti. Il était à l'hosto et tout ça, il l'a pas tué vraiment. Mais donc, cette jeune fille qui était fan des réseaux sociaux, etc, a vrillé. Cette cosplayeuse a vrillé et a essayé de buter son maître par amour. Ouais ? Bah putain, quelle belle preuve d'amour. Je t'aime. Alors, par contre, la photo, je pourrais pas la mettre. Tu floutes ? Ouais. On verra rien, du coup, mais... Moi, je l'aime bien, cette photo. Tu peux un dessin ? Non, mais moi aussi, d'accord, Lémi, mais... Tu sais, Logan Paul, il aimait beaucoup le mec qui était tombé dans la moitié. En tout cas, c'est très dégueulasse. En tout cas, c'est dégueulasse. Ouais. Vous affirmez, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On termine avec la bad news du jour. Alors là, c'est une bad news que tout le monde a pu voir à la télévision en 2004-2005. Cette bad news, je l'ai redécouverte. Je me suis rappelé vaguement de ce qui s'est passé à la télé, donc peut-être que vous, ça va vous rappeler quelque chose, mais cette histoire est juste folle. C'est l'histoire de Marvin et Meyer. Est-ce que ça me dit quelque chose ? C'est un Américain qui vivait dans le Colorado, si mes souvenirs sont bons. Et en fait, ce gars décide de créer une entreprise. Il achète un terrain dans sa ville et le terrain n'était pas très cher. Il n'était pas très cher pourquoi ? Parce que le terrain était entouré d'autres terrains. Donc pour aller dans ce terrain, il était obligé de passer par un autre terrain. Et heureusement pour lui, il y a un des terrains qui relie son terrain à la route, qui appartient à la mairie. Du coup, il va demander à la mairie une dérogation pour avoir le droit de passage sur ce terrain. Et la mairie fait, il n'a aucun problème. Trop bien, il montre son entreprise, ça marche plutôt bien. Ça marche tellement bien que la ville prospère et les terrains prennent de la valeur. Et donc, son terrain, qu'il n'a acheté pas très cher, commence à coûter pas mal de thunes. Mais le terrain, à côté de son terrain qui lui permet de rentrer et qui appartient à la mairie, commence à valoir beaucoup d'argent. Du coup, la mairie vend ce terrain à une société qui décide de construire un gros immeuble et d'empêcher Marvin de passer. Et le gars commence à dire, c'est pas sympa, on va peut-être discuter. Non, je vais vous faire un procès. D'accord, le procès dure des années. Et le mec va à la mairie et la mairie fait bruit. Mais l'entreprise, il y a tellement de thunes que ça les ennuie de laisser le passage. Parce qu'après, les mecs vont se barrer. Du coup, les gens le baladent, le baladent, le baladent, le baladent. Et un jour, Marvin se dit, ok, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Et croyez-moi, quand j'en ai plein le cul, vous allez galérer vos maires. Alors Marvin, il achète... Une tronçonneuse. Un bulldozer. Marvin achète un bulldozer et se dit, bon, il faudrait qu'il soit... Un peu plus... Puissant. Qu'il fasse un peu peur. Est-ce que tu travaillais dans l'agence tout risque ? Ouais. Tu sais, il y avait des séquences où il prenait plein de choses dans un atelier Et il fabriquait un tank avec ces choses. Ouais, c'est un bit my ride de la guerre quoi. Bah Marvin a vu beaucoup d'agences tout risque. Tu sais, ça fait un peu penser au combat de robots là. Où les mecs qui créent des robots qui se déglinguent. Oui, sauf qu'il y avait personne en face qui avait créé un robot. Marvin était tout seul dans sa vie. Marvin a acheté des sacs de béton armés. Marvin a acheté des plaques de métal de plus de 5 cm. Marvin a acheté 3 caméras et des téléviseurs. Marvin a acheté des toilettes portatives pour pouvoir mettre à l'intérieur de son bulldozer. Marvin a acheté de la nourriture pour pouvoir tenir à l'intérieur de son bulldozer pendant plus de 15 jours. Marvin a acheté des plaques de plastique de plus de 70 cm d'épaisseur pour protéger ses caméras. Marvin a acheté des souffleurs d'air qu'il a accrochés au-dessus des protections en plastique de ses caméras pour, s'il y avait de la poussière dessus, projeter de l'air pour pouvoir toujours avoir accès à ses caméras sans sortir de son bulldozer. C'est avec ça. Marvin s'est acheté une vente dans l'enriff, un fusil à lunettes et un pistolet. Marvin a construit un tank chez lui qu'il a appelé le Killdozer. Un après-midi, Marvin se dit, c'en est trop, mon Killdozer est fini, je vais aller à la mairie. Marvin rentre dans son tank, il peut rester à l'intérieur et ne pas sortir pendant 15 jours. Marvin démarre et se dit, bon, je vais le tester, je vais le détruire chez moi. Il rase tout ce qu'il y a sur son terrain. Et là, il se dit, ça marche. Marvin se tourne vers l'entreprise et la traverse. Il la traverse juste. Il dit, voilà, il se dit, non, moi, je vais aller à la mairie. Donc il traverse, voilà, il passe par un mur et il ressort par l'autre couilleur. Et il va à la mairie. Et la mairie, il la rase. Complètement. Marvin n'a tué personne, je crois que ça a duré deux jours. Il a détruit tous les bâtiments municipaux de la ville, un par un. À la fin de la journée, de la première journée, la police municipale n'avait plus une voiture pas plate. On voit des vidéos où les flics tirent au pistolet sur le truc et ça fait... Tu les as les vidéos ? On a les images. Mesdames et messieurs, veuillez découvrir le Killdozer de Marvin. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Il y a deux ou deux. Il y a deux ou deux à l'aider. Wouah, les bâtiments a été détrus ! C'est joli ! C'est joli ! Mais ce mec pouvait être tellement riche ! C'est un gico, c'est un gico ! à l'intérieur, je trouve que c'est du carton ! A l'intérieur, son trip-dozer, ils ont retrouvé la phrase parfois les gens raisonnables doivent faire des choses. Le mec qui est dans cet archa-flated bulldozer, c'est le mec dedans, c'est ça. Il y a un flic qui monte dessus, il s'est mis avec de la dynamite. Ils ont mis de la dynamite sur le truc. Il avait même mis du béton armé sous le tank. Ça n'a rien fait, la dynamite n'a rien fait. Ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ils ont fait venir les polices des autres. Vous voyez, les gens tirent dessus, il ne se passe rien. Ils ont fait venir les polices des autres États. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Le dernier truc qui s'est passé, c'est qu'ils se sont réunis, ils se sont dit pour infernir l'armée. Je crois qu'on a un APACHE, un hélicoptère APACHE. Ils ont chargé un missile anti-char dessus. Le missile était capable de détruire la boîtier de la ville. Mais forcément, les États-Unis sont dit WAH 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 Les armes, il les a juste utilisées pour tirer sur les tenteurs électriques. Pour les faire exploser, pour les gens avec toute l'électricité, plus rien. Il était un peu vénère dans la ville, quoi. Et donc, quand il s'est sorti piégé à l'intérieur de son tank, il s'est mis une balle dans la tête. Ils ont mis deux jours pour le sortir. Parce qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir le truc, son truc était tellement bien fait qu'ils n'arrivaient pas à le sortir. Et c'est fou parce que ce gars, on a envie qu'il gagne. Il s'agit ? Ah ouais ? Ça c'est grâce à moi, je vais tout déglinguer ! La ville, il y avait plus rien après son passage. Et pour la petite histoire, sur Vice, il y a un article très complet où on apprend qu'en fait tu te dis que c'est un long métrage. C'est un long métrage. Et bah non. En Russie, ils ont décidé de faire un film sur la vie de ce mec. Sauf que le réalisateur russe a décidé de faire un film uniquement sur ses problèmes juridiques. Non, l'action ça m'emmerde ! C'est-à-dire que le mec a tellement galéré juridiquement qu'ils ont fait un tout à fait là-dessus. Et le film s'arrête au moment où le mec va construire le Killdozer. Et ils l'ont pas mis dans le film parce qu'il a dit « personne ne croirait ». Alors qu'il y a des images qui terminent. Dans le générique de fin, tu mets une vraie image et tu fais « il a tué personne ». Et bah bordel ! Voilà, c'était Bad News spécial Tipeee à Bordeaux. Merci les gens de Bordeaux ! Et bah continuez à donner sur Tipeee, il y a des paliers. Et si vous dépassez encore les paliers, il y aura peut-être de la fiction, peut-être un CultureZ à l'étranger, que sais-je. En tout cas, merci à tous. Il y a du YouTip aussi maintenant. Merci de nous suivre et puis on vous aime, je crois. Oui, c'est ça, globalement, oui. Et par le cul ! Voilà ! Anus à tous ! Anus à tous ! Anus ! Salut Bordeaux ! Et pourtant, que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?